Bonjour à tous et à tous, moi je vais vous présenter un cours qu'on a développé au sein de l'ENS pour des classes de 3ème année de licence, donc première année de l'ENS, qui s'intitule communication scientifique et éléments du tableau périodique. Donc d'abord pour resituer un peu le contexte, nous on a défini à peu près ce que c'est qu'un communicant en sciences au 21ème siècle. Qu'est-ce que c'est qu'un communicant en sciences au 21ème siècle ? C'est quelqu'un qui joue entre deux espaces, le domaine dit académique et le domaine dit économique et social. En réalité ces deux domaines, il y a une sorte de dichotomie qui se crée, parce que ce sont deux domaines où il y a des enjeux qui sont complètement différents. Dans le domaine académique, on a par exemple dans les thèses, les discussions scientifiques, dans les publications, on a des usages de langage, des pratiques, il faut savoir justifier, etc. C'est vraiment, il y a un formatage même du langage qui est à utiliser. Alors que dans le domaine économique et social, pour les financements, la commercialisation et en particulier l'éducation, parce que c'est là qu'on a le renouvellement générationnel, on a besoin cette fois-ci d'intéresser, on a des thématiques de médiation, de vulgarisation qui sont plus importantes. Donc le cours qu'on a développé, nous, par rapport à cette thématique, c'est un cours qui est basé sur 24 étudiants ambinants en trinome, on peut les voir en train de présenter d'ailleurs à des lycéens, et les enseignants, eux, font produire trois livrables. Un posteur de vulgarisation scientifique, nous on voit un exemple, là c'était le soufre, en fait ils ont pris une sorte de frisse chronologique, où derrière ils ont rajouté des images pour illustrer les exemples. Après, ils font faire une présentation orale, par exemple on voit l'exemple sur l'aluminium, c'est juste une slide qu'on a prise comme ça, et le rapport bibliographique qui lui a été rédigé sous la forme d'un rapport bibliographique un peu plus classique. Les livrables, pour rentrer un peu plus en détail, et pour expliquer quels sont les choix, pourquoi c'est important, etc. On a le posteur de vulgarisation scientifique, qui lui est très axé du côté médiation scientifique, donc économique et sociale, et du coup les thématiques sont les choix de l'information, le choix de l'éducation et l'aspect ludique. C'est l'aspect ludique qui est vraiment important, il faut savoir intéresser. On avait des élèves qui ont mis des quiz par exemple, comme idée, le saviez-vous, pour questionner les gens qui lisent le poster. La présentation orale au camarade cette fois-ci, on est entre les deux, on est à la fois au niveau académique et à la fois au niveau médiation, parce qu'on a l'appartement scientifique des notions, qui est propre au milieu académique, on a les concepts à présenter, où là on a une approche un peu plus didactique, un peu plus médiation. Le rapport bibliographique, lui, pour prendre un côté académique, là nous on a rajouté une motivation, parce que le sujet est choisi par les élèves, donc on veut savoir pourquoi ils sont intéressés à ce sujet, et du coup on doit quand même respecter l'usage et les pratiques de l'écrit scientifique. Tout ça, on a des grilles d'évaluation, c'est des grilles critériées, on a fait un 4 points, on respecte une phrase par point, et du coup ça nous permet, nous on considère avoir une mesure plus objective. On se pose la question du coup, nous c'est quand même communication scientifique et éléments du tableau périodique, alors pourquoi le tableau périodique ? On va d'ailleurs tous les éléments qui ont été traités par les élèves. Pourquoi le tableau périodique ? Parce que nous, on a la possibilité, vu que c'est une visualisation, d'avoir un grand nombre de voyages qu'on peut faire sur le tableau périodique. On peut aller partout, on peut aller dans tous les sens. Surtout, même pour chaque élément, et entre les éléments, on a plusieurs villes de lecture. On peut faire des comparaisons, on peut avoir une partie historique, des perspectives, et pour chaque élément, même, on a une diversité des contenus. On a des contenus économiques, on a des contenus en sciences, on a des contenus en recherche, etc., etc., on n'en finit plus. Après, la seconde spécificité de notre cours, c'est qu'on a un tandem. On a un tandem d'enseignants, on en a deux, et on avait même d'autres acteurs qui nous ont aidés pendant le cours. Nous, on considère que le tandem est nécessaire dans une approche par projet. Pourquoi ? Parce que dans une approche par projet, il faut une multiplicité des acteurs et des voix pour qu'il y ait discussion. On a un groupe d'élèves, enfin d'étudiants, qui est assez homogène en savoir. Ils viennent de prépa, et donc, ils ont été relativement formatés. Donc, le fait d'avoir des enseignants, ça va faire qu'ils vont apporter chacun leur propre savoir, chacun une discussion, ça va alimenter, il va y avoir des conflits, même entre ce que disent les enseignants, des fois. Et du coup, ça va permettre d'avoir un savoir qui est plus maîtrisé à la sorte. Aussi, le fait d'avoir deux enseignants, il y a une meilleure attention qui est portée à chaque groupe, parce qu'il y a des rotations qui se font, et même sur les évaluations, il y a des rotations. Et nous, on a eu la chance d'avoir d'autres acteurs qui nous ont aidés, un graphiste, une ingénieure pédagogique, des agrégés, qui, eux, sont venus renforcer sur votre coin. C'est-à-dire, si les élèves étaient un peu faibles au niveau technique, ils les ont aidés. Si les agrégés sont venus vérifier, si les savoirs qui étaient présentés étaient quand même assez justes, et l'ingénieur pédagogique nous a aidés à la conception du cours. Nos productions, c'est un peu la carotte sur le bâton, on dit aux élèves, ça va partir. On diffuse nos productions. Donc chaque production, ici, par exemple, les posters sont affichés dans les couleurs du département pour l'instant, c'est-à-dire que nous, on peut se les voir, les élèves étaient très ravis de ça. On va les faire diffuser via un site web, ils ont déjà été utilisés, et ils seront utilisés lors d'événements de l'éducation scientifique. On a eu des profs de lycée qui nous ont exprimé leur souhait d'utiliser les posters dans leur place. Les présentations orales, pour l'instant, il n'y a que les diapositives, mais on a quand même envie de faire une série de YouTube pour les filmer, pour que ça puisse quand même toucher le plus grand nombre. Le rapport bibliographique, on a deux aspects. On a premièrement la mise en disposition des rapports pour les profs du secondaire, tout simplement parce que ça leur permet d'avoir des ressources, même les profs de l'université, qui n'est pas grave. Ou la publication sous forme d'un article dans le journal de physique et de chimie des étudiants. Là, on a introduit une composante qu'on juge importante, qui est le peer review. C'est-à-dire, c'est un truc normal qu'ils découvrent quand on plaise, et du coup, ils sont assez bons. En conclusion, on a une charge de travail qui est importante, parce que c'est le début, c'est la première année pour le faire, et surtout, le problème, c'est que c'est un semestre. Nous, on a fait ça sur un semestre, donc la partie diffusion, elle se fait en dehors du cadre du cours, et on aimerait pouvoir le décrire dedans. Quand même, on a des étudiants qui sont très motivés, qui sont très contents d'ailleurs, et du coup, même les enseignants sont très contents. On a des productions qui diffusent en dehors du département. Tout ça, il y a une redéfinition de cette relation entre l'enseignant et l'élève, où l'enseignant est à la fois, du coup, l'enseignant est aussi un apprenant, parce que les enseignants acceptent d'en savoir moins que les élèves, des fois, sur certains sujets, parce qu'on ne connaît pas toutes vos périodes par cœur, j'espère. Et du coup, c'est pour ça que, derrière, il y a une petite humidité, il y a une petite ouverture qui se crée, et on est contents de se découvrir. Je tiens à remercier à toutes les équipes, d'une pour le développement du cours, sciences de la matière pour l'équipe de formation, l'amie d'innovation pédagogique, parce qu'il fallait imprimer les posters, et du coup, ça coûte un peu de l'argent, et les étudiants de l'EF3 qui ont participé au cours de cette année, et je vous remercie, vous aussi, pour m'avoir écouté. Applaudissements